C'est en appuyant sur la sonnerie que l'infirmière des urgences est prévenue de l'arrivée d'un patient. Si celui-ci a de la fièvre, de la toux ou encore des courbatures, il sera orienté vers un local où le test de coronavirus sera effectué. Depuis mi-mars, 64 personnes ont ainsi été testées. Les prélèvements ici, on en fait depuis la mi-mars dans ce module. Ça permet aux patients de ne pas rentrer dans l'hôpital. On a fait 64 prélèvements depuis la mi-mars. 61 résultats négatifs, 3 résultats en attente. Et sur l'ensemble du CHN, 272 prélèvements à ce jour. Voilà, tous les résultats sont négatifs jusqu'à ce jour. Pour respecter tous les gestes barrières dans l'enceinte de l'hôpital, les visites ne sont plus autorisées. Pour autant, les soins se poursuivent normalement. Mais les soignants sont inquiets. Depuis mi-mars, ils remarquent une baisse de la fréquentation de l'hôpital. On a peu de patients qui viennent à l'hôpital en ce moment. Donc on pense que les gens ont peur de venir à l'hôpital, parce qu'ils n'ont aucun risque à venir. Et donc on a peur que des patients chroniques restent chez eux sans consulter. Et ça, c'est important que les gens sachent qu'il n'y a aucun danger à venir à l'hôpital. Et il y a plus de danger à rester chez soi avec sa maladie chronique qui évolue et qui évoluerait mal. L'établissement hospitalier s'est préparé dès le début de la crise sanitaire, avec ici une chambre prête à accueillir un malade du coronavirus. Un centre de dépistage ouvert tous les matins pour ceux qui auraient des symptômes du Covid-19. Merci.